Musique Yop les tryards c'est l'octet 2 Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone On va se retrouver pour une vidéo comparaison entre la M4 et la gros deux armes très puissantes Qui font pas mal de débats d'ailleurs sur la dernière vidéo Auquel je vous ai montré une des meilleures ou carrément la meilleure classe selon moi Sur Call of Duty Warzone avec la M4 Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos Autant que ça soit des gros gameplays comme la dernière fois un 51 kills en escouade Ou sinon évidemment tout ce qui est news sur Call of Duty D'ailleurs on est bientôt à la saison 3 de Modern Warfare qu'on va faire en live Et évidemment n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Voilà, montre le soutien, montre que tu es présent etc Ceux qui sont fidèles à la chaîne, ça fait toujours plaisir Ça aide énormément le développement des vidéos et tout ce qu'il faut Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu Voilà, tu connais l'objectif étant les 1000 likes C'est gratuit et ça prend 2 secondes Voilà, maintenant on va pouvoir attaquer le sujet de cette vidéo Assez intéressante C'est vrai que je faisais déjà à l'époque des vidéos comparaisons A l'époque de Black Ops 3 entre par exemple l'XMC de Black Ops 3 Contre l'MSMC de BO2 ou la N94 de BO2 avec celle de Black Ops 3 Évidemment il y a eu un énorme débat dans la dernière vidéo que j'ai parlé Donc en l'occurrence de la M4 auquel on avait réalisé un 51 kills en escouade Avec pas mal de personnes qui me parlaient de la gros Une arme auquel j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo Pour ceux qui s'en souviennent, dans les meilleures classes de Warzone Ou les meilleures classes sur Cheaté sur Warzone Et auquel j'avais déjà parlé de cette arme là Avec une best class setup que tout le monde utilise à peu près Étant donné que tout le monde a déjà Enfin, une grande partie, je ne vais pas dire tout le monde Parce que c'est vrai que j'ai zappé que tout le monde pouvait jouer à Warzone gratuitement maintenant Mais que les personnes qui ont joué sur Call of Duty Modern Warfare en multi Savent que c'est une excellente classe, voire une des meilleures armes avec la M4 Et pourquoi alors il y a eu un tel débat ? Parce que c'est vrai que la gros est une putain d'arme Personne ne peut nier le contraire C'est une arme de psychopathe Mais quelle est la différence alors entre une M4 et une gros ? Et c'est surtout ça le plus intéressant par rapport à tout ça C'est qu'il ne faut pas se méprendre que la gros est une bonne arme Comme la M13 est une très bonne arme Comme la RAM est une très bonne arme Mais à ce moment là on va parler d'armes polyvalentes Et c'est vrai que c'est les deux armes les plus polyvalentes du jeu Les meilleures armes clairement là dessus Parce qu'elles font pas mal de dégâts au corps à corps Elles font pas mal de dégâts à mi-distance Et à longue distance Mais quelle est également la grande différence qu'il y a en termes de style de jeu Avant d'attaquer carrément les statistiques des armes La gros bouge beaucoup moins que la M4 Là dessus on est tous d'accord La gros bouge beaucoup moins qu'une M4 Mais la M4 a une petite cadence de tir supplémentaire Par rapport à la gros D'ailleurs également sur la dernière vidéo Vous étiez nombreux à demander pourquoi Il n'y avait pas les mêmes accessoires Lorsque j'avais pris l'arme Il faut savoir que c'est un petit bug d'affichage D'accord je vais pas commencer à mentir sur les classes J'avais un petit bug d'affichage Malheureusement à ce moment là Pour ceux qui savent également sur Warzone Lorsque vous changez d'arme Par exemple la première game Vous jouez AK-47 Et ensuite vous jouez M4 Lorsque vous allez Lors de la deuxième game Prendre votre M4 Et que vous mourrez Et que vous laissez par terre une arme Vous tombez sur une AK-47 Pendant une seconde Parce que ça va enregistrer par rapport à avant Donc malheureusement c'est un petit bug Ne vous inquiétez pas C'est vraiment la classe que je vous ai présentée Les statistiques qui vont être montrées très bientôt Je vais en reparler Sont démontrées par un YouTuber Qui s'appelle G-God Un YouTuber américain Qui a justement fait cette vidéo comparaison Quoi qu'il arrive Je devais faire cette vidéo là Parce que je voulais quand même présenter plus tard La gros Mais c'était vraiment un bon moyen Justement de parler de certaines choses Très importantes Comme je vous ai dit Dans chaque vidéo Best Class Setup Que je m'amuse à faire Il y a toujours des styles Qui sont bien différents Effectivement Lorsque tu vas chercher une arme Ou une AR Tu ne vas pas forcément voir Toutes les armes fusil à pompe Si tu es quelqu'un Qui adore jouer au sniper Je pense que très souvent Tu vas prendre un sniper avec toi Donc de nouveau Les classes qui vont être réalisées Quand je vous dis de jouer Moitié sniper Moitié AR Comme la M4 Ce n'est pas pour rien C'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière Et qu'il y a une idée Et qu'il y a eu une certaine expérience Après des heures de jeu Pour vous inciter A jouer peut-être Un certain style Peut-être qu'un autre Peut-être effectivement Tu n'aimes pas ce style là Peut-être que tu aimes Un autre style Jouer avec des SMG Jouer avec d'autres choses Donc c'est pour ça Que le système de classe Est un peu différent Selon certains Certains vont vouloir Peut-être jouer à l'agro Avec une SMG Une gros Un fusil à pompe Etc Effectivement Comme je l'ai bien dit Dans de nombreuses vidéos Le truc c'est que Pour moi En ce moment C'est une énorme méta sniper Le sniper est vraiment Très simple d'utilisation Il fait extrêmement mal Si tu vises la tête Ça one shot Et ça Vraiment aide A débloquer certaines situations C'est pour ça Que je dis énormément De jouer M4 sniper Maintenant qu'on a pu Régler tout ça On va également Parler de certaines choses La M4 étant une arme Qu'on connait tous Enfin Ceux qui ont joué A Modern Warfare Évidemment Pour les personnes Qui viennent d'arriver Sur Warzone Connaissent effectivement L'arme Et l'agro étant une arme DLC Qui est sortie de la saison 2 De Call of Duty Modern Warfare Et qui va bientôt se terminer Donc Sachant que c'est le double XP Je vous invite fortement A jouer à Warzone Débloquer très vite l'agro Avec un double XP Pour débloquer Tous les accessoires Qui vous sont nécessaires Jigod donc A fait une énorme vidéo En train d'expliquer Les statistiques Avec le Time to kill Le TTK Alors c'est quoi le TTK C'est le temps Que tu vas tuer Un adversaire Selon la portée Selon les accessoires Qui vont vous permettre Justement de Soit de gagner Par exemple de la portée Soit effectivement Du recul Et tout ce qu'il faut Et il va justement Faire deux comparaisons Il va mettre la M4 Et la gros Sans accessoires Donc normal Basique Et après il va mettre Avec les deux accessoires Qui sont bien différents Et très utiles Que justement Que j'ai mis Dans mes deux Best Class Setup Le canon Qui va clairement Faire la différence Et on va pouvoir voir Justement qu'avec Ces deux trucs C'est que En priorité Donc sans les histoires De canon On peut voir que la gros A clairement un avantage Par rapport à certaines situations Tout ce qui est plutôt Mi-distance Et tout ce qui est Longue distance Et corps à corps C'est la M4 Qui en sort vainqueur Et à partir du moment Où on va mettre le canon On va voir que La M4 Va être beaucoup plus intéressant Tout ce qui est Corps à corps Mi-distance Et la gros Va être plus intéressante A partir de la longue distance Et mi-distance Vraiment les deux Se battent à une certaine distance Par rapport A certaines situations C'est pour ça que D'ailleurs Je vous recommande énormément A chaque fois Avec le canon De jouer M4 Et sniper C'est ça qui vous permet Justement De compenser le fait Que la M4 Est peut-être un peu Moins intéressante A une certaine distance En l'occurrence A un certain point donné Et de jouer avec le sniper Pour compenser le fait D'être super polyvalent Sniper M4 Vous permet de débloquer Certaines situations Très intéressantes Tandis que la gros Comparé à elle Effectivement Elle est quand même Très bien Ça ne change rien au fait Ne vous méprenez pas Ça ne veut pas dire Que la gros Est totalement nulle Bien au contraire La M4 Bouge beaucoup plus Qu'une gros Donc très intéressante Par rapport à ça Mais effectivement Quand on remarque Par rapport aux statistiques Une gros Va être beaucoup plus intéressante Au long shot Que va l'être Avec une M4 Effectivement A partir du moment Où vous jouez gros SMG C'est un combo D'armes mortelles Vous allez vraiment Vous faire plaisir Si vous n'êtes pas Un fan de sniper Si vous préférez Tout simplement De jouer avec une MP7 De côté La gros Et en plus Une MP5 Ou éventuellement Une bison Ou éventuellement Une autre SMG Auquel que tu as envie De jouer Ça va être un combo Très mortel C'est pour ça Que quand je fais des classes Et que je vous dis Par exemple De jouer avec sniper Jouer avec si Etc Ce sont en fait Des combos de classe Qui vont être très polyvalents Et qui vont vous permettre Justement de vous dire Attends Moi si j'ai envie De jouer avec ça Peut-être qu'il faut Que je compense comme ça Si j'ai envie de jouer comme ça J'ai envie de compenser comme ça Donc de nouveau C'est les goûts Et les couleurs Par rapport à votre situation Effectivement Avec la M4 Je ne suis pas forcément Un fan du silencieux monolithique Parce que je sais d'avance Qu'il y a certains fights Auquel je peux perdre Si quelqu'un ne joue pas avec Ou tout simplement Que j'ai envie Que les adversaires Viennent vers moi Pour que je puisse Enchaîner des frags Plus facilement Ah oui Il faut quand même Être assez intelligent On est sur Warzone On est sur un Battle Royale Pas tout le monde S'est joué sur un Battle Royale Effectivement Comme moi Je ne sais pas forcément Extrêmement bien jouer En Battle Royale J'ai plus de peine là-dessus Et je l'assume complètement Parce que je suis plus Un joueur multi Qu'un joueur Battle Royale Les goûts Et les couleurs De nouveau Et par rapport à tout ça C'est des situations Auxquelles tu peux créer Par rapport à ça Et le frein de bouche Justement permet On va dire Tout ce qui est long shot De réaliser des long shots Beaucoup plus facilement Qu'avec un silencieux monolithique Auquel l'arme Va beaucoup plus bouger Dans certaines situations Et par rapport à tout ça De nouveau Comme je vous ai dit Les goûts et les couleurs Si vous avez envie Par exemple De jouer une autre classe Et vous voulez vraiment chercher Tout ce qui est corps à corps Mi-distance Vous pouvez jouer à la RAM La RAM est de nouveau Très très intéressant Tout ce qui est corps à corps C'est un sacré fusil d'assaut Mais par contre Tout ce qui est long shot Vous pouvez oublier Je peux vous le dire C'est un pistolet à bille C'est comme la M13 La M13 de nouveau Corps à corps Mi-distance Incroyable à partir De certains accessoires Mais tout ce qui est Longue distance Ça va être un énorme pistolet à bille Donc de nouveau Votre style va être Très très dépendant De comment vous avez envie De jouer là-dessus Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Comparaison vous aura plu Certes un peu longue Par rapport à certains points Mais je pense que C'était aussi important De mettre certaines choses Au clair Pour que vous puissiez comprendre Certaines combinaisons Évidemment De classes Que je peux réaliser Que ça soit entre Des mitraillettes Des fusils d'assaut Des snipers Bon c'est vrai que J'allais dire Le fusil à pompe Mais bon Je joue pas vraiment Au fusil à pompe Sur Warzone Étant donné qu'il est pas Exceptionnellement fort C'est vrai qu'il peut aider Dans certaines situations Mais pas dans d'autres Et par rapport à tout ça Évidemment je vous invite De me suivre sur Twitch Étant donné que chaque jour Je suis en live sur Twitch Très prochainement D'ailleurs il y aura Comme j'ai dit La saison 3 De Call of Duty Warzone Qui sera disponible Normalement A partir de mardi C'est mardi 7 Si je dis pas de bêtises Mardi 7 A partir de 19h Évidemment je ferai Un petit communiqué Via Youtube Mais je vous invite déjà De vous abonner sur Twitch Et d'activer les notifications Et tout ce qu'il faut Comme ça Ça vous permettra D'être au courant A partir du moment Que je serai en live Autant que ça soit sur Warzone Ou sur différents Call of Duty Parce que j'attaque aussi Très prochainement Call of Duty Black Ops 2 En live Et en quel on va essayer De ressortir des grosses nucléaires Vsat et tout ce qu'il faut Pour ceux qui connaissent la chaîne Enfin bref Par rapport à tout ça Et voilà C'est tout ce que j'avais à dire là dessus Si vous voulez également Une autre vidéo comparaison N'hésitez pas à me le dire C'est vrai que je pourrais Éventuellement attaquer Les différents snipers Autant que ça soit L'AX Ou l'HDR Parce que c'est vrai Que j'en avais jamais Réellement parlé Mais voilà De nouveau J'ai attaqué les deux armes Les plus importantes du jeu Qui sont pour moi Exceptionnelles Ça ne veut pas dire Que si je dis Que la M4 Est meilleure que la gros Au niveau court Ou longue distance Ou que la gros Est meilleure que par rapport A une certaine distance Que ça veut dire Que c'est une arme Totalement nulle Clairement pas C'est une arme incroyable Voilà les gens C'était l'Octet 2 Ciao ciao Let's go Ça part Sous-titrage ST' 501